Éducation comparée. Comme nous le savons tous, l'éducation chinoise a une longue histoire. Êtes-vous curieuse de la connaître ? L'éducation de la dynastie Qin, la dernière dynastie féodale de Chine. Donc, à travers cette vidéo, on vous démontrera la situation de l'éducation à cette époque. Donc, si vous êtes intéressé, dépêchez-vous et jetez un coup d'œil sur cette magnifique vidéo. Que savez-vous sur le système éducatif en Chine et en France moderne sur la dynastie Qin ? En Grandin, nous avons l'histoire de la dynastie Qin. La dynastie Qin a été la dernière dynastie féodale de l'histoire chinoise avec 12 empereurs et a duré 268 ans, de 1636 à 1912. Au cours de cette dynastie, les souverains de la dynastie Qin unifient de nombreux pays, environ, dont 50 groupes ethniques. De nombreux terres ont été conquistes, des produits étaient abondants, la vie sociale était prospète et stable. La puissance nationale globale était forte. Malheureusement, cette dynastie prend fin le 12 février 1972. La pensée guide l'apprentissage des étudiants. Le confucianisme est le principal pensée qui guide l'éducation dans la dynastie Qin. Il inclut la recherche de la vérité, la bonté et la tolérance. Il met l'accent sur l'idée que les étudiants apprenants doivent être utiles aux affaires nationales et préconise l'intégration de la recherche universitaire dans la résolution des problèmes sociaux. En outre, il considère l'histoire d'un point de vue développemental et croit qu'il existe des règles pour le développement de l'histoire. Dans la prise de décision politique, les décisions doivent être constamment modifiées en fonction de la situation réelle. En deux, l'ancien système scolaire chinoise. Qu'apprennent les étudiants ? Dans ce système éducatif, il inclut les 4 livres, les 5 classiques, les 6 arts. Les 6 arts demandent aux étudiants qui maîtrisent 6 talents fondamentaux, dont les rites, la musique, le tir à l'arc, la loyauté, la calligraphie, mais aussi les mathématiques. Ce collège était le plus haut institution éducatif et de l'organe administratif de l'éducation établi par l'État pendant les dynasties Huan, Min et Tin et le seul site ancien entièrement préservé par la Haute Institution de l'enseignement en Chine. Quel est le style d'architecture ? L'ensemble du bâtiment est orienté vers le sud et consiste à une cour de 3 étages couvrant une superficie de 27 000 m2. Le bâtiment principal est flanqué de deux halles et six halles et du pavillon impérial formant un motif symétrique traditionnel. Le côté est de la couleur avant et relié au temple confucius. Quelles sont les fonctions de ce collège ? Gan sont les fonctions de collège. Cédégole est la plus haute institution d'apprentissage dans la Chine féodale ancienne. Elle remplit ses deux fonctions, celle d'organe administratif de l'État et celle de plus haute institution d'apprentissage de l'État. Par opposition au Taishu, qui est de la plus haute institution d'enseignement où l'État enseignait les écritures et la doctrine, le Guozizian assurait davantage une fonction éducative et administrative pour l'État. En même temps cependant, le Guozizian et le Taishu étaient également utilisés de manière interchangeable. Et le Taishu était souvent utilisé pour dessiner le Guozizian. 3. Les réussites scolaires Le système d'examen impérial L'examen impérial est un système par lequel l'État sélectionne les fonctionnaires par l'examen. C'est un système politique important dans la Chine ancienne qui a eu un impact énorme sur la société et la culture chinoise. Ce système est mis en place depuis 1200 ans. Cet examen a été organisé sur une base régulière sous la dynastie Qing. L'examen était basé sur la BADOREN, c'est un essai écrit de 8 parties avec un format fixe. Le plus, c'est un examen qui permet aux étudiants issus de familles pauvres ou riches de servir la cour impériale. 4. Les avantages et les inconvénients de l'examen impérial 5. Les avantages de ce système Le système d'examen impérial permet de contrôler l'esprit des gens et l'examen permet de sélectionner les partisans des dirigeants. Le système d'examen impérial a permis de briser les chaînes de classe. Elle a brisé le monopole de l'aristocratie en politique. Il était la forme la plus équitable de sélectionner des talents qui pouvaient être adoptés à l'époque féodale. Le système d'examen impérial était propice au développement de l'éducation et de la prospérité culturelle. Le système d'examen impérial facilitait la diffusion culturelle chinoise. Le système d'examen impérial a été une source d'inspiration pour sélectionner des talents dans d'autres pays sous l'influence des missionnaires et des pays occidentaux. Les inconvénients Le système d'examen impérial emprisonnait l'esprit des gens. Les examens standardisés emprisonnent l'esprit des candidats, les empêchent d'exercer leur liberté et perdent progressivement leur sens de l'autonomie et de l'entreprise. Ce système d'examen impérial a entravé le développement de la science, de la technologie et de la littérature. Les intellectuels se sont concentrés sur les examens impériaux et se sont fortement détachés du monde réel, séparant le travail mental du travail physique et ne s'intéressent pas aux sciences naturelles et aux arts. Et enfin, les examens impériaux ne garantissaient pas une équité absolue. Au fil du temps, les examens impériaux se sont corrompus. Ils étaient plus faciles pour les enfants de familles aisées de tricher. Cependant, les familles pauvres n'avaient pas les moyens nécessaires de soutenir leurs enfants pour les examens impériaux. Personnes qui ont réussi grâce aux examens impériaux Prenons Lin Zexu comme exemple Un homme politique chinois, un homme de lettres, un penseur, un héros national de la dynastie de Chine. Sa famille d'enfance était pauvre. Il a étudié dur, réussi finalement les examens impériaux avec distinction pour devenir un fonctionnaire du gouvernement. La destruction de l'opinium à Huan, dont il s'est occupé, est un exploit qui a permis de sauver énormément de Chinois des ravages de l'opinium en luttant contre l'épidémie de drogue. Il a été l'un des premiers à se réveiller de sa vision féodale et ouvrir les yeux sur le monde avec une nouvelle attitude. Il s'est rendu compte de son manque de connaissances de l'Occident et de l'ignorance des Chinois vis-à-vis du monde extérieur. Il a donc rassemblé et traduit des livres et des journaux étrangers afin d'aider les Chinois à comprendre l'Occident sous de nouveaux aspects. Diffusion de la culture chinoise en France, institutions Confucius Diffusion de leur culture grâce aux institutions Confucius Il devait savoir que l'institution Confucius est une institution publique culturelle à but non lucratif, établie par la République populaire de Chine, dans de nombreuses villes du monde depuis 2004. Son but est de diffuser l'apprentissage des langues et également de diffuser leur culture. Depuis 1901, il existe deux formes, une affiliation aux universités partenaires et une autre affiliation qui est un système associatif. Une stratégie d'échange Il met en œuvre une véritable stratégie d'échange culturel mondiaux, d'ouverture et d'intégration. D'abord pour diffuser la langue chinoise, mais aussi pour diffuser les valeurs chinoises. Non seulement pour être fort, mais aussi pour rester dans l'air du temps. Sur la scène internationale, cela montre clairement aux Occidentaux qui peuvent garder une longueur d'avance sur leur culture et leur langue. C'est-à-dire maximiser leur pouvoir, qui est le soft power. On a des instituts Confucius. Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Oui, 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 je comprends, parce que c'est un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays. Envers ces instituts, ils prouvent que ce pays est fort et qui cherche à se démarquer et à trouver son identité. Il y a un politique derrière tout ça. En France, il existe 17 instituts Confucius, implantés un peu partout dans le monde, qui est tendance vers les coopérations et l'interaction afin de mutualiser les projets pédagogiques et culturels. C'est le Wireless, du Ignın, qui se démarre des obstacles qui n'ont pas de perdre, Sous-titrage ST' 501